Musique Conférence de presse de la 30ème édition du festival tout court à Aix-en-Provence L'occasion pour nous de rencontrer des organisateurs et de vous en apprendre un petit peu plus sur ce festival Quand vous voulez donner envie aux gens de venir voir le festival, qu'est-ce que vous dites généralement pour susciter un intérêt ? Ce que nous proposons au public c'est de découvrir des jeunes réalisateurs, les grands réalisateurs de demain Dans le parcours de ces 30 ans, c'est vrai qu'on repense à certains réalisateurs qui sont venus chez nous Alors qu'ils n'étaient pas connus et qui sont maintenant des réalisateurs reconnus On peut penser par exemple à Laurent Canté qui est venu chez nous, personne ne le connaissait Puis il a eu une palme d'or à Cannes quelques années plus tard Qu'est-ce qu'il y a de nouveau fondamentalement dans l'organisation ? Peut-être le fait effectivement d'être ici pendant la semaine à l'hôtel de Galiché Qui est un lieu de rendez-vous, on va pouvoir faire ses rencontres, prendre un café, rencontrer les réalisateurs Et qui est important pour nous parce que 30 ans, il était temps qu'on arrête la tente qui prend l'eau devant le Mazarin Et qui fait qu'on n'a pas d'endroit où se retrouver véritablement La ville d'Aix a une image tout de même dans les bouches du Rhône et internationale du reste De fleuron culturel Donc pour nous, il est extrêmement important que toutes les disciplines artistiques qui se développent Soient développées sur le plan de la qualité Et le festival tout court depuis 30 ans ne fait que de la qualité Alors le festival a un très bon écho au niveau local Que ça soit presse écrite ou radio Tous les médias nous suivent depuis très longtemps Parce que ça fait quand même 30 ans que le festival existe Dernière question, vous avez dit 1700 films reçus Est-ce que ça n'a pas été trop long de tous les regarder ? Ça a été très long Nous ne voyons pas, enfin chaque sélectionneur ne voit pas les 1700 films En fait on se répartit les visionnages Mais c'est quand même très long On reçoit les films en février, les visionnages commencent à partir du mois d'avril Et ce jusqu'à fin septembre Donc c'est très long, c'est très difficile de choisir Mais voilà, on est content parce qu'au bout du compte On a une sélection de qualité Un dernier mot pour eux peut-être ? Eh bien pour eux, c'est la 30ème édition Et j'espère que cela va se pérenniser jusqu'à la 100ème Voilà, 150ème, pourquoi pas la 200ème ? Et puis c'est génial de pouvoir aller découvrir des films Et puis de dire, tiens il y a les réalisateurs Je vais pouvoir aller parler avec eux De faire des rencontres Le rendez-vous est donné du 3 au 8 décembre Avec Saint-Provence A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz